Le Salon du conditionnement et de l'emballage des matériaux et produits dessinés à l'exportation est inauguré aujourd'hui par le ministre du Commerce Kamerzig. Organisé par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur Algex, le Salon ouvrira ses portes du 12 au 15 février 2023 au Palais des expositions Pain Maritime à Alger. Une cinquantaine d'entreprises actives dans le domaine du conditionnement et de l'emballage des matériaux et produits dessinés à l'exportation ont participé au Salon dans le but de faire connaître les matériaux et produits, de créer de la richesse et soutenir les commerçants économiques. On saisit cette occasion afin de réitérer notre invitation à tous les exportateurs pour visiter le Salon et examiner les produits et techniques exposés dans ce secteur pour améliorer et développer leurs produits. On a enregistré lors des deux dernières années l'exportation d'environ 42 millions de dollars, soit 21 millions de dollars d'exportation pour une année. Ces exportations ont été destinées vers 57 pays, plus de 150 opérateurs économiques, de producteurs et d'exportateurs qui ont exporté leurs produits pour les pays importateurs à l'image de la Tunisie et la Turquie. Et puisque la qualité du produit commence dès son emballage, celui-ci a un rôle important dans la commercialisation des produits et l'élévation de la qualité des produits destinés à l'exportation et ce afin d'augmenter le chiffre d'affaires de leurs établissements. On est une entreprise nationale du plastique et du caoutchouc. Nous avons couvert le marché national et nous aspirons à se diriger vers le marché africain et le nord-africain, comme la Tunisie, la Libye, le Niger et la Mauritanie. Et on espère aussi qu'il y aura des partenariats pour qu'on puisse présenter nos produits. Pour ceux qui veulent exporter, le Centre national de registre du commerce va faciliter les procédures. Il y a un code d'activité avec lequel l'opérateur pourra exporter tous les produits. C 703 101. Avec ce code, l'opérateur économique pourra exporter tous les produits alimentaires ou autres. Cette exposition permet l'échange d'expériences entre institutions pour entrer sur le marché africain, afin d'accélérer le rythme d'exportation et créer de la richesse dans les pays africains, mais aussi l'exportation de divers types d'emballages à dessein de gonfler les échanges commerciaux.